Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded Personne présentant un handicap. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 1. Présentation du Canada, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 1.10 Personne présentant un handicap. 1.11 Interagir avec les personnes présentant un handicap au Canada. Dans ce dialogue, Obassi parle avec son fils Michael de son expérience en tant qu'élève présentant un handicap qui utilise un fauteuil roulant. Il parle de la manière dont les personnes présentant un handicap sont respectées et traitées au Canada. Comment cela s'est passé à l'école aujourd'hui, mon fils? Bien. Il est de plus en plus facile de s'adapter à cette nouvelle école. Peux-tu m'aider à m'installer dans mon fauteuil roulant? Bien sûr. Laisse-moi t'aider. Voilà. Tu te sens à l'aise? Oui. Merci. J'aimerais en savoir plus sur la nouvelle école. Comme tu le sais, lorsque je me suis inscrit, je pensais que les gens se moqueraient de mon handicap et qu'il serait difficile de me faire des amis. Mais les élèves sont vraiment sympathiques. Ils ne me posent pas de questions gênantes sur mes jambes, ni ne disent de moi que je suis anormal. Cela me soulage de t'entendre dire cela. Moi aussi. Par exemple, personne ne me touche ou ne touche mon fauteuil roulant sans que je le demande. Et si je suis avec la conseillère scolaire, les autres personnes présentes s'adressent directement à moi et pas seulement à la conseillère. C'est agréable que les enseignants et les élèves me considèrent moi et pas seulement mon handicap. C'est merveilleux. Je suis heureux que tout le monde ait été accueillant et respectueux. Tu es certain que personne ne t'a causé des ennuis? Pas de façon intentionnelle. Mais parfois, les personnes essaient de m'aider sans demander d'abord si j'ai besoin d'aide. Je sais qu'elles sont bien intentionnées, mais je préférerais qu'elles me le demandent d'abord au lieu de supposer que j'ai besoin de leur aide. Je peux faire presque tout sans aide. Comment a-t-on essayé de t'aider? Oh, tu sais, des choses comme aller chercher quelque chose pour moi et ouvrir les portes. J'ai parlé à la conseillère scolaire de ma frustration et elle m'a dit d'exercer mes droits et de communiquer mes besoins aux personnes qui m'aident. C'est un bon conseil. Tu ne sais pas ce que j'ai appris d'autres? Savais-tu qu'au Canada, une personne sur cinq présente au moins un handicap? Je ne le savais pas. Certains handicaps sont visibles alors que d'autres non. Que veux-tu dire par certains sont visibles? J'ai posé la même question. Certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à entendre ou parler, mais ce handicap n'est pas aussi visible que le mien quand je descends la rue en fauteuil roulant. Ah, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Tu as raison. Je ne saurais pas si une personne a de la difficulté à entendre simplement en la regardant. C'est cela. De plus, n'importe qui peut développer un handicap à n'importe quel moment de sa vie. Certaines personnes naissent avec un handicap. D'autres peuvent, à un moment, avoir un handicap dû à une blessure, à une maladie ou à la vieillesse. Te souviens-tu quand grand-père a commencé à avoir des difficultés à voir? Oui. Cela a été vraiment difficile pour lui. Ce serait considéré être un handicap dû à la vieillesse. Je vois. C'est certain que tu apprends beaucoup de choses à l'école. La conseillère de l'école m'a aussi dit qu'au Canada, les personnes présentant un handicap ont droit à la même qualité de vie que toute autre personne. Les entreprises, les écoles, les organisations et les communautés s'emploient à satisfaire les besoins des personnes présentant un handicap. Par conséquent, celles-ci ont des chances égales d'accès en matière d'emploi, d'éducation, de logement et dans d'autres aspects de la vie quotidienne. Je suis heureux que nous soyons venus au Canada, car ainsi tu peux bénéficier de ces opportunités. Moi aussi. Savais-tu que les entreprises aménagent les aires de travail afin que les personnes présentant un handicap puissent y travailler? Et comme les espaces publics et les transports publics accessibles sont courants ici, je peux me déplacer tout seul dans la ville. Oui. J'ai trouvé rassurant que l'organisation financée par le gouvernement m'explique l'importance accordée à l'accessibilité au Canada et les aides destinées aux familles. Il y a même des bourses et des aides financières qui sont fournies aux élèves présentant un handicap afin de les aider à faire leurs études postsecondaires. Je ne le savais pas. Alors, quand je commencerai à présenter ma candidature à des universités, nous pourrons examiner s'il est possible d'obtenir des bourses. C'est bien. As-tu une idée du domaine dans lequel tu veux étudier? Pas pour le moment. J'ai encore le temps d'y réfléchir. Tu as raison. Tu n'as pas à te décider maintenant. Dans deux ans, nous pourrons en discuter plus sérieusement. Pour le moment, concentre-toi simplement sur tes études pour obtenir de bons résultats. Tu sais, j'ai de bons résultats. Oui, je sais que je n'ai pas besoin de te le rappeler, mais je le fais de toute façon.